Papa de deux garçons, issu de sa relation avec Amanda Sturz, Patrick Bruel a eu besoin de faire le point avant de tenir son aîné dans ses bras. S'il a toujours été là pour ses fils Oscar, né en 2003 et Léon, né en 2005, le chanteur a, de son côté, grandi sans figure masculine à la maison. Quand il est venu au monde, son père n'avait que 20 ans et il s'est aperçu que cette vie n'était pas faite pour lui. Ce qui explique que Patrick a passé son enfance avec sa mère, seulement. Il n'y a pas eu d'absence totale le père de Patrick Bruel a, parfois, fait un pas en avant, en sa direction. Il avait, notamment, payé un vinyle à son fils que ce dernier a récemment retrouvé dans ses affaires. Mon père me l'a offert en 1971, pour mes 12 ans, raconte-t-il dans les colonnes du magazine Le Point. Il était venu à Paris, on avait déjeuné et il m'avait emmené dans un magasin pour acheter ce disque et le Requiem de Mozart. Ce cadeau prouve qu'il n'y a pas eu d'absence totale. Il n'a simplement pas suffisamment existé. Patrick Bruel s'apprête à sortir son dixième album, encore une fois, dont les influences sont très diverses. Ses goûts multiples, en matière de musique, il les doit notamment à sa maman, qui l'a élevée seule mais toujours en rythme. Si est-il ce qu'il raconte en expliquant que l'absence de son père l'a, dans le fond, plutôt bien arrangé. Parce que j'ai vécu avec ma mère une sorte de binôme libre, précise-t-il. On est partis en Italie en stop quand j'avais 8 ans, en sac à dos en Espagne, à Réaume, voire Tosca au terme de Caracalla. On était bien. Ma mère se baladait entre la grande chanson française, le rock et la musique classique. Mon éclectisme, je le lui dois. Si est-il le plus grand chagrin de ma vie celui qu'il considérait véritablement comme son père, ou plutôt son repère, si est-il son grand ami Guy Carcassonne, qui est malheureusement décédé il y a bien longtemps. Si est-il le plus grand chagrin de ma vie, assure Patrick Bruel. Ça fera 10 ans le 27 mai 2023. 27 temps d'amitié sans faille. Un déjeuner par semaine, un coup de fil tous les jours, des échanges sur tout. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille. Patrick Bruel pourrait bien assurer le contraire. Retrouvez l'interview intégrale de Patrick Bruel dans le magazine Le Point, N degré 2623, du 10 novembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501